Et à la volée aujourd'hui, je suis très heureuse d'abord d'accueillir Aldo Serron. Bonjour Aldo Serron. Et bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes youtubeur bien connu, mais vous avez aussi une chaîne YouTube qui est peut-être moins connue du grand public qui s'appelle Aldo Aviation. Vous êtes auteur, journaliste et vous avez une formation de pilote de ligne. Et aujourd'hui, vous présentez un livre, On n'a jamais marché sur la lune, l'imposture Apollo. Un livre que nous avons fait le choix d'analyser et de commenter ensemble. Pour cela, je suis également avec Alexandre Cunard-Japreval. Bonjour. Bonjour Clémence. Avocat au bar de Paris. Et c'est justement en tant qu'avocat qu'on est intéressé de vous recevoir aujourd'hui, puisqu'on vous a demandé de faire ce travail finalement d'avocat par rapport aux éléments, aux dossiers qu'apporte Aldo Serron. Exactement, mais je dois dire d'abord d'où je parle. Moi, je suis Aldo Serron sur sa chaîne YouTube, notamment sa chaîne Aviation. Alors, je ne suis pas du tout ni aviateur ni ingénieur. Mais justement, il me semble que c'est intéressant d'avoir, de faire ce travail que nous, comme avocat, nous faisons tous les jours, c'est-à-dire d'aborder un dossier sans avoir forcément les compétences ni techniques ni scientifiques. Mais en revanche, d'essayer d'approcher la vérité, d'approcher, je ne dis pas de l'atteindre, mais simplement avec le débat contradictoire. Et j'ai l'impression que c'est la démarche qu'a voulu initier Aldo Serron avec ce livre, qui jette un pavé dans la mare, mais qui, en fait, inverse la charge de la preuve en disant, écoutez, ce n'est pas à moi de démontrer que ce que vous prétendez être extraordinaire, un fait absolument incroyable et génial, si jamais ça existe, mais c'est à vous d'en apporter une preuve tangible. Et je trouve que cette démarche est intéressante. Oui, la démarche intellectuelle qui arrive au début de ce livre, en effet, pose une vraie question. C'est-à-dire, si aujourd'hui je dis que je vois des martiens, c'est à moi d'apporter la preuve que je les ai vus. Et vous dites finalement, Aldo Serron, ça doit être la même chose pour la Lune. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, de manière sérieuse, et non pas, on pourra s'amuser à nous attribuer tous les attributs et tous les adjectifs les plus disqualifiants, mais au contraire, on veut apporter ici un raisonnement, une réflexion, dans un sens ou dans l'autre, qui soit raisonnée et réaliste et contradictoire, justement, pour revenir à cette idée. Avant de commencer, évidemment, à aller dans le vif du sujet, parce qu'on va être embarqué par beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments que vous abordez, Aldo Serron, je voulais vous lire la fiche Wikipédia, donc la vérité, n'est-ce pas, sur la mission Apollo 11. Et ensuite, on démarre avec votre livre. Apollo 11 est donc une mission du programme spatial américain Apollo, au cours de laquelle, pour la première fois, des hommes se sont posés sur la Lune, le lundi 21 juillet 1969. L'agence spatiale américaine, la NASA, remplit ainsi l'objectif fixé par le président John Kennedy en 1961, de poser un équipage sur la Lune avant la fin de la décennie. Il s'agissait de démontrer la supériorité des États-Unis sur l'Union soviétique, et de répondre au succès soviétique du début de l'ère spatiale dans le contexte de la guerre froide qui oppose ces deux pays. Ce défi est lancé alors que la NASA n'a pas encore placé en orbite un seul astronaute. Grâce à une mobilisation de moyens humains et financiers considérables, l'agence spatiale rattrape, puis dépasse le programme spatial soviétique. Et donc, on avance un petit peu. Le vaisseau spatial emportant l'équipage est lancé depuis le centre spatial Kennedy le 16 juillet 1969 par la fusée géante Saturne 5, développée pour ce programme. Elle emporte un équipage composé de Neil Armstrong, commandant de la mission, du pilote du module lunaire, de Buzz, donc d'Edwin Aldrin, qui accompagne Armstrong sur le sol lunaire, et de Michael Collins, pilote du module de commande et de service qui restera, lui, en orbite lunaire. Ce séjour dure 8 jours, 3 heures et 18 minutes au cours de cette mission. 21,7 kg de roches et de sols lunaires sont collectés et plusieurs instruments scientifiques sont installés sur la surface de notre satellite. Et évidemment, l'image que tout le monde connaît, on va vous la diffuser tout de suite, cette fameuse phrase d'Armstrong, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. On regarde ça. Voilà, donc ça, c'est ce que tout le monde connaît. Et vous, Eldoceron, vous avez décidé de commencer ce livre par une photo, une photo d'un tweet d'Etienne Klein, qu'on va vous montrer ici, Etienne Klein, qui publie une photo qui ressemble à la phase de la Lune à première vue et qui nous amène à réfléchir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ça y est, on voit le tweet, est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de cette image que vous nous avez proposée ? Oui, en fait, M. Klein va suggérer ce tweet, il va partager ce tweet, et comment c'est qu'il travaille pour une agence spatiale, il va le décrire, il va le décrire en disant c'est un télescope qui a réussi à capter ça dans l'espace et tout ça. Et puis les gens vont liker, les gens vont aimer ce qu'il a dit, jusqu'au moment où il va expliquer qu'il s'agit tout simplement de la photo rapprochée d'un chorizo. C'est un saucisson qu'il est en train de manger. Et puis, il a collé son téléphone dessus, il a pris cette photo, et donc, c'est une manière, c'était une manière de dire aux gens, attention, ce n'est pas parce qu'une information vient d'une source crédible qu'il va falloir juste aller l'avaler toute crue, comme on l'aurait fait pour un chorizo. Donc, j'ai commencé le livre par cette image-là. Oui, ça revient donc à ce qu'évoquait Alexandre Thunach d'Appreval tout à l'heure, c'est-à-dire de se dire, bon, maintenant, certaines personnes ont affirmé que certaines choses se sont passées, entre autres la NASA, elle a fourni des preuves, des photos, des vidéos, vous dites d'ailleurs des vidéos de très mauvaise qualité, même pour l'époque, quelques pierres qu'on retrouve, alors vous dites quelques pierres qu'on retrouve communément sur Terre, un bout de bois pétrifié, on va revenir sur l'histoire du bout de bois pétrifié, en gros, pas assez d'éléments de preuves. En revanche, c'est sûr qu'il y a l'argument d'autorité, mais même si cet argument d'autorité doit pouvoir être contesté, et là-dessus, Alexandre, c'est aussi ça que vous êtes d'accord avec Aldosterone, c'est-à-dire se dire, c'est quand même à eux de nous apporter cette charge de la preuve, c'est sur eux que pèse la charge de la preuve. Absolument, et il y a le problème du statut de la réalité. En lisant le livre d'Aldosterone, mais en voyant tout ce qui se dit sur ce sujet, il y a une chose qui est très intéressante, c'est, oui, mais moi, je l'ai vu, ça. Mais vous l'avez vu où ? Vous l'avez vu à la télévision. Vous avez vu les images qu'on vous a montrées, et qui vous l'a montrées, et dans quelles conditions, et pourquoi. En fait, est-ce que le fait de rapporter l'image est une preuve suffisante, suffisante à établir la réalité du fait ? Et le problème qu'on doit se poser dans une société spectaculaire, c'est le rapport entre la vérité et son apparence. Et ce qui me semble intéressant dans ce dossier, sans préjudice même de la véracité ou pas des faits. Oui, vous pensez à un avocat dossier. Exactement, mais quelle est la valeur de la preuve que vous rapportez dans ce dossier ? Et en l'occurrence, il me semble que les preuves rapportées, c'est-à-dire des images de mauvaise définition, on l'a vu, on l'a bien vu, mais nous, je ne sais pas, nos parents nous ont tous dit « Oui, oui, quand j'étais jeune, j'ai vu ça à la télévision, donc c'est vrai. » Est-ce que ça suffit, le fait de l'avoir vu à la télévision, pour établir la réalité du fait ? Non, ça ne suffit pas. Alors, vous devez apporter des preuves complémentaires, après qu'ils sont discutables. Et c'est ce que fait Aldosterone dans son livre, et que je trouve très intéressant. Oui, alors on va aller sur les autres éléments, évidemment, ensuite les autres éléments avec lesquels vous contestez ce qui s'est passé, ou en tout cas ce qui nous est vendu comme récit. Mais d'abord, sur ces éléments de preuve qui nous sont apportés, donc vous dites une vidéo de très mauvaise qualité, mais on a vu l'égalité. Arrêtons-nous là-dessus deux secondes. Est-ce que ce n'est pas normal que ce soit de mauvaise qualité quand on prend une vidéo depuis la Lune aussi ? En fait, on a des images du départ du Titanic. Ils sont quand même meilleurs. Effectivement, je sais qu'ils sont partis sur la Lune. Alors, s'ils l'ont fait pour montrer leur supériorité aux soviétiques, je vais dire un petit effort sur la qualité des caméras, sachant qu'ils ont pu ramener 21 kg de pierre, donc ils n'étaient pas à 1 kg de près, ils auraient pu investir dans une caméra de meilleure qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la NASA a fait exprès de dégrader les images. Ça veut dire que le flux original, qu'il vient de la Lune ou qu'il vient de n'importe où, d'un studio, peu importe... Mais ça, c'est sourcé, ça ou pas ? Bien sûr, c'est sourcé. Mais il est de mauvaise qualité parce qu'ils ont filmé, ils ont demandé aux chaînes de télévision de filmer un écran. Ce qui ne se fait jamais. Quand on fait une retransmission de foot ou d'un spectacle ou autre, on donne aux chaînes de télévision un flux qu'elles peuvent directement diffuser. Là, on leur a dit qu'on ne peut pas y avoir des problèmes de compatibilité. On leur a ramené un petit écran et on leur a dit de filmer l'écran avec une caméra. Ce qui est quand même ahurissant. Même par rapport à la technologie de 69, on aurait pu faire beaucoup mieux. Donc il y a, à mon sens, une dégradation volontaire de la qualité des images pour éviter une analyse un peu trop approfondie. Alors pareil, vous dites des pierres qu'on retrouve communément sur Terre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça, les pierres de lune, c'est des pierres de Terre ? Oui, ça veut dire que pendant très longtemps, en réalité, on a pensé, on est en 69, il faut toujours comprendre qu'à l'époque, on avait les limites qui étaient les nôtres. Et on a pensé que les pierres qui étaient ramenées par la NASA depuis la Lune prétendument étaient des pierres exclusivement lunaires, qu'on n'arrive pas à les trouver sur Terre. Depuis, toutes ces pierres-là, l'une après l'autre, ont été retrouvées, c'est en même très courant, on en a trouvé en Australie, en Namibie, en Europe, en Islande. Donc le fait est que, effectivement, moi je vais être très épistémiologique là, le fait que les pierres qu'ils ont ramenées de la Lune se retrouvent sur Terre n'est pas une preuve en soi d'un mensonge. On est d'accord, je ne dis pas que c'est une preuve de mensonge, mais j'aurais préféré avoir des pierres un peu exclusives qui auraient dit, bon, on aurait pu dire, écoutez, là c'est carré, leurs pierres, on ne peut pas les trouver sur Terre. Mais sauf que ces pierres-là, on les retrouve communément sur Terre. Bon, ça après, ça peut être entre guillemets la faute à pas de chance, il se trouve que ce sont les mêmes roches qu'on retrouve. Et la limite, ça peut même être intéressant scientifiquement de se dire que à des centaines de kilomètres, on retrouve finalement des centaines de milliers de kilomètres, on retrouve finalement les mêmes roches. Alors, autre élément un peu amusant que vous évoquez assez vite, c'est ce morceau de bois pétrifié qui a été offert, enfin, pardon, morceau de lune, enfin, cette pierre de lune qui a été offert par un ambassadeur américain aux Pays-Bas. Et il se trouve, alors voilà, on le voit là, qu'il a été exposé. D'ailleurs, vous racontez qu'il a été, je ne sais plus si c'est vous qui le racontez, je sais que je l'ai trouvé ailleurs, mais qu'il a été assuré pour une valeur de 50 000 euros. Donc, c'est une pierre d'une grande valeur, évidemment, qui vient de la Lune. Et il se trouve qu'elle a été expertisée et que ce n'est qu'un morceau de bois pétrifié. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Oui, c'est très intéressant parce que ça revient à ce que disait l'autre intervenant. En fait, est-ce que parce qu'on est dans un musée important à Amsterdam et qu'on voit une pierre avec le petit panneau là en bronze qui dit ça vient de la Lune, est-ce que vraiment, on doit croire sur parole ? La réalité, c'est non. C'est qu'ils ont donné une pierre, elle a été exposée pendant 17 ans. Des enfants faisaient des sorties scolaires pour aller la voir, cette pierre-là. Elle a été photographiée, vue par des millions de gens. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, on a décidé d'aller l'expertiser. Probablement, c'était pour l'assurance. Une fois qu'on la regarde au microscope, on voit que c'était... Non, ce n'est pas une pierre lunaire. C'est un morceau de bois pétrifié. Donc, voilà, c'est des... Est-ce que vous savez ce qu'ont répondu les Américains à ce moment-là ? Quand on leur a dit, mais attendez, en fait, nous, ça fait X temps qu'on dit qu'on a une pierre lunaire dans le musée, qu'on a sur une fortune. C'était un cadeau d'ambassade. Et puis finalement, vous vous foutez de notre gueule, c'est qu'il y a un bout de bois. Qu'est-ce que c'était quoi la réponse ? Ils n'ont pas d'explication. Ils n'ont pas d'explication. Personne n'a d'explication, vraiment. Il n'y a pas d'explication officielle. Et moi, je pense que, vu que la NASA, leur métier n'est pas la géologie, je pense qu'ils se sont gourés. Quand ils ont été ramasser les pierres à droite, à gauche, ils cherchaient un petit peu tout ce qui est curieux, rare, tout ça. Ils sont tombés sur ce machin. Ils se sont dit, bon, là, c'est pas très courant. Ça peut passer pour un truc assez original. Ils l'ont donné au musée. Et puis, bon, ma foi, ils se sont gourés. Ils se sont tombés sur un truc qui n'existe que sur Terre. C'est du bois pétrifié. Alors là, ça, c'est votre interprétation, évidemment. Pour le coup, je ne sais pas si on peut le mettre dans le dossier de maître Cunier de Préval. En l'occurrence, là, c'est une pièce, à mon avis, décisive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à minima, les États-Unis ou certains des agents des États-Unis ont menti en apportant des cadeaux diplomatiques qui, manifestement, ne viennent pas de la Lune. Sauf à nous expliquer qu'il y a eu de la vie végétale sur la Lune, ce qui, après tout, est envisageable. Pourquoi pas ? Mais ce qui ne relève pas du consensus scientifique. Donc, il y a quand même un élément dans le dossier tout à fait probant du fait que au moins une partie de l'appareil administratif américain a menti à un moment donné ou s'est lourdement trompé. Mais quand on connaît un peu les États-Unis, c'est-à-dire une puissance qui s'est largement appuyée sur la communication, c'est quand même le pays d'Hollywood, du cinéma, du soft power, qui imprègne, qui diffuse ses idées par l'image, eh bien, on a le droit de se poser des questions. Mais, en tout cas, là, on a un élément tangible du fait qu'à un moment donné, ils ont menti. Ça, c'est une certitude. Oui. Alors, on va aller, avant d'aller plus loin dans les éléments, parce que ça, c'est vraiment ce que vous dites, leur preuve à eux, c'est ça. On est d'accord, Aldo Serron, il y avait dans leur preuve, il y a les vidéos, les photos, on va revenir sur les photos un peu plus tard, quelques pierres, donc, ce bois pétrifié qui, donc, a été réveillé ne pas venir de la Lune de manière certaine. Pour le moment, c'est ce qu'ils nous ont apporté, voilà, dans le package, on va dire. Et puis, comme on le disait, là, il y avait autre chose que dans les éléments de preuve du package américain. J'ai envie de dire que les pierres, les pierres sont en train de devenir même la preuve qu'il s'agit d'une grosse fraude, malheureusement pour eux, parce qu'aujourd'hui, les Chinois arrivent à envoyer des cendres sur la Lune ramener des pierres et ils trouvent des molécules, ils trouvent des structures dedans que la NASA n'a pas trouvées. Ça signifie, en un kilo de pierres ramenées par les Chinois, on arrive à trouver plus d'éléments originaux et uniques et inattendus que ce qu'on trouve dans des centaines de kilos ramenés par la NASA. Voilà, c'est ça aussi qui est embêtant. Oui, certes. Donc là, ça permet le doute au moins. On en est là dans notre dossier. On continue, je voulais, avant qu'on aille un peu plus loin, ensuite vous avez chapitré chaque argument contre argument, avant d'aller dans ce chapitre, je voulais qu'on aille dans l'élément de communication et à quoi ça pourrait servir aussi, le contexte, si vous voulez, que de parler de cette mission incroyable sur la Lune. et pour ça, évidemment, on va revenir, je vous le disais tout à l'heure dans la fiche Wikipédia que cette annonce a été faite par le président JF Kennedy en 1961 et qu'évidemment, tout ça était dans le contexte de la conquête de l'espace entre l'URSS et les Américains. Je vous propose de regarder un extrait, ça c'est un petit extrait historique de ce discours qu'on a appelé après coup We choose to go to the moon. un petit extrait que je vous traduirai derrière de ce discours et puis un deuxième extrait par la suite où on revient sur ce sujet. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone and one we intend to win and the others and the others too. So far c'est Américain quand même. Moi j'adore. Alors je vous traduis rapidement. Nous avons choisi d'aller sur la lune. Nous avons choisi d'aller sur la lune. Au cours de cette décennie d'accomplir d'autres choses encore. Non pas parce que c'est facile mais justement parce que c'est difficile. Parce que cet objectif servira à organiser et à trouver le meilleur de notre énergie et de notre savoir-faire parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever celui que nous nous refusions de remettre à plus tard celui que nous avons la ferme attention de remporter tout comme les autres. Et alors un autre extrait que vous vous citez Aldosterone qui est intéressant aussi pour notre histoire. On l'écoute. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de lire les sous-titres en direct. Les yeux du monde sont dorénavant tournés vers l'espace vers la lune et les planètes au-delà. Et nous avons fait le serment de ne pas voir cet espace sous le joug d'un étendard hostile et spoliateur pense évidemment à l'URSS. mais sous la bannière de la liberté et de la paix. Nous avons fait le serment de ne pas voir l'espace envahi par des armes de destruction massive mais par des instruments de connaissance et de découverte. Les voeux de cette nation ne seront exaucés que si cette nation est la première. C'est pourquoi nous serons les premiers. Voilà ce très beau discours de Kennedy. Aldosterone, un commentaire peut-être justement sur ce contexte de guerre froide ? Oui justement, il y avait un contexte de guerre froide et les gens étaient particulièrement, il faut le dire, étaient particulièrement flippés, anxieux par rapport à cette histoire de la conquête spatiale. Aujourd'hui, pour être honnête avec vous, il y a un amphi à l'université, il y a un astronaute qui vient, ça ne remplit pas l'amphi. Mais à l'époque, j'ai l'impression qu'on s'amusait de peu et en particulier l'espace était quelque chose qui restait au centre des conversations, des préoccupations. Rappelez-vous, on était à l'époque de l'atome, on parlait de l'atome, l'histoire des explosions atomiques à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'humanité, en particulier les Américains, pensaient qu'un jour ou l'autre, l'URSS allait les flasher d'une bombe atomique et puis ça allait déclencher une guerre et puis tout le monde allait mourir et tout ça. Bon, il y a une mentalité très apocalyptique qu'on retrouve à cette époque-là par rapport à l'atome. Par la suite, quand l'URSS a envoyé Spoutnik, quand ils ont envoyé leur premier satellite autour de l'espace, ça a créé de la psychose aux États-Unis parce qu'ils ont pensé que comme ils ont envoyé un satellite, ils peuvent envoyer une bombe atomique. Eh bien, ils nous tombent là-dessus et on ne pourra rien faire. C'est imparable, on va tous mourir et c'est pour ça qu'il y a eu cette histoire de surenchère. Il y a eu une surenchère et on voit que quand Kennedy parle... Pardon, vous dites qu'ils ont eu peur d'eux. Est-ce que ça, ça ne faisait pas même partie d'une instrumentalisation américaine, d'une avancée soviétique ? Après, vous ne vous inquiétez pas, on parlera aussi de l'instrumentalisation soviétique mais là, il se trouve qu'on parle des Américains de dire attention, voilà ce qu'ils font, voilà pourquoi ils risquent de nous envoyer une bombe. Pour le moment, les Russes, les Soviétiques n'avaient pas envoyé de bombe, les Américains l'avaient fait donc c'est quand même intéressant. Mais eux, en tout cas, l'ont instrumentalisé comme ça et c'est ce que vous dites aussi dans votre livre. Ils ont voulu changer cette optique et parler aussi d'atomes de la paix et même, ça vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu, aller jusqu'à changer un discours, utiliser quelqu'un qui a travaillé pour Disney et vulgariser et infantiliser presque un peu cet atome de la paix. Oui, c'était les Etats-Unis à l'époque tenter de paraître un peu comme le pôle de la paix face au pôle de la guerre, face au pôle spoliateur qui est représenté à leur sens, dans leur communication par l'URSS et l'URSS d'ailleurs représentait les Etats-Unis exactement de la même manière, c'est l'espoliateur, c'est la guerre et nous, nous sommes la paix. D'ailleurs, la fusée, l'URSS s'appelait MIR qui veut dire paix et tout ça. Les deux étaient en train de dire alors qu'ils partaient dans des courses à l'armement, dans des courses à la nucléarisation, les deux parlaient de paix et justement, on a Von Braun et d'autres scientifiques allemands, c'est des scientifiques nazis, certains, qui ont été sauvés par le programme Paperclip, ça signifie à l'affondrement de l'Allemagne nazie, les Américains ont commencé à sortir le maximum de scientifiques, les ramener aux Etats-Unis, leur donner un passeport américain et ils ont commencé à travailler pour eux et on va retrouver justement au cœur de ce programme, on va retrouver Ferner Von Braun et d'autres, pas seulement Von Braun, qui étaient des cadres, des cadres nazis donc qui venaient d'un régime qui était quand même habitué à la propagande et ils n'ont pas été franchement dépaysés aux Etats-Unis par rapport à ça. Oui, avec ça, on aurait qu'une un j'apprévue. Oui, petite réaction sur le discours de Kennedy qui est très intéressant parce qu'il parle, vous l'avez dit Clémence, c'est fascinant, écoutez, on a envie de le suivre. Ils sont forts, on a envie d'applaudir. Non mais il vous parle de liberté, de paix, il parle déjà d'armes de destruction massive alors qu'on oublie quand même et Aldosterone parlait de Von Braun mais que tout ce programme spatial est à l'origine d'un programme militaire. Il s'agit de sécuriser l'espace et on comprend tout l'intérêt stratégique de pouvoir propulser des engins depuis la stratosphère et donc de contrôler une dimension de plus sur le champ stratégique. C'est absolument logique dans un esprit de guerre et qui est tout à fait envisageable mais simplement ces gens qui nous parlent de liberté et de paix qui sont à l'origine de 90% des conflits depuis 1945 qui sont les seuls qui nous parlent d'armes de destruction massive qui sont les seuls à avoir balancé des bombes atomiques sur des civils. Il faut quand même rappeler qui sont ces gens qui se drapent sous les oripeaux de la liberté, de la paix, de la défense du monde libre, etc. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Ce sont des gens qui sont habitués aux mensonges. La preuve, on est, vu qu'on parle d'armes de destruction massive, cette fameuse fiole aux Nations Unies mais là, c'est l'un des rares mensonges qu'on a vu comme ça explicitement devant nos yeux. Mais la plupart des mensonges ont pour but de ne pas être vu par définition. Donc, à tout le moins, on peut soupçonner cet État de ne pas être parfaitement honnête et transparent dans sa communication et donc de ne pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il nous envoie comme informations. Ça, ça peut être un élément du dossier, vous voulez dire que la personne serait une récidiviste ou une potentielle récidiviste. Absolument, c'est-à-dire que quand vous avez l'habitude d'avoir des gens qui mentent ou d'avoir l'habitude des gens qui ont une bonne réputation, quelqu'un qui a une bonne réputation, d'ailleurs, dans un procès pénal, vous commencez par établir le dossier. Non, non, mais établir la personnalité de la personne. Et si la personne n'a jamais rien fait de sa vie, n'a jamais menti, a très bonne réputation, on se dit qu'il y a peut-être plus intérêt à la croire que quelqu'un qui a été condamné 30 fois par la justice et qui a passé sa vie en taule. Ça semble assez évident. On croit les gens qui sont crédibles. Et est-ce que les États-Unis sont crédibles ? Non. Non, mais ils parlent bien. Ils parlent très bien. Autre contexte, évidemment, Kennedy parle en 1962 et on a la guerre au Vietnam. Vous le rappelez aussi, Aldo Serone ? Oui, absolument. On a la guerre au Vietnam. On a eu à l'arrivée de Kennedy aussi les tensions avec Cuba qui allaient escalader jusqu'à la crise des missiles. On a une des premières actions une fois qu'il est arrivé dans la Maison Blanche, une des premières actions c'était de déclencher l'histoire de la baie des cochons. C'était aussi un truc militaire, une opération militaire en faisant croire que voilà, c'est des Cubains qui sont épris de liberté, de démocratie qui d'eux-mêmes décident d'aller déboulonner le régime de la Havane alors que voilà, ça a été organisé par la CIA, ça a été encadré par l'armée américaine et c'est Kennedy qui a déclenché ça. Et ça a été une grosse baffe pour lui alors qu'il venait d'arriver à la Maison Blanche et c'est pour ça qu'une fois qu'il sort de cet épisode honteux de sa présidence par lequel il a commencé sa présidence, il a, d'abord il s'est mis en guerre contre la CIA parce qu'il a l'impression qu'on l'avait arnaqué et d'ailleurs il payera de sa vie plus tard et aussi il a déclenché cette histoire de la lune un petit peu pour donner du rêve aux Américains et détourner l'attention de l'histoire de la baie des cochons. Oui, d'accord, donc ça on a un peu le contexte, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose pour qu'on comprenne la nécessité, on est dans une guerre de propagande tout clairement, on l'a dit, donc la nécessité aussi ici pour ce président dans cette annonce de promettre du beau, du grand, du grandiose, même quelque chose qui change l'idée des Américains sur des éventuels échecs et en plus même de toujours montrer qu'ils sont en avance sur l'URSS. Oui, mais il y a quand même un problème avec les Etats-Unis, un problème qui est une de leurs qualités, c'est que malgré tout ça reste une démocratie, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui votent et il faut les convaincre et le problème c'est que les gens qui votent ce sont aussi ceux qui payent et un programme comme le programme de la Lune c'est un programme extrêmement vaste, très ambitieux, encore une fois c'est admirable comme programme mais ça coûte comme dirait l'autre un pognon de dingue et il faut vous convaincre d'accepter la politique qu'on va mener et pour vous convaincre qu'est-ce qu'on fait de la propagande ? Aujourd'hui, on appelle ça comment ? Pédagogie, pardon, je me trompe de mot. D'accord, on va aller maintenant un peu plus dans le cœur du livre et sur les différents éléments que vous évoquez. donc je vous propose quand on regarde d'abord la vidéo du décollage de la fusée d'Apollo 11 des problèmes de puissance que vous relevez du moteur F1 c'est une vidéo alors je vais essayer de vous retrouver le nom parce que c'est vous qui recommandez de faire appel à cette vidéo d'un compte en particulier où on voit vraiment tout le décollage et donc on voit éventuellement on pourrait voir que la fusée on va pas dire du mal à décoller mais elle paraît lourde et lente pour le dire très vulgairement. On regarde et comme il n'y a pas de son vous pouvez commenter Eldosterone pendant qu'on voit cette vidéo. Oui donc en fait c'est la seule vidéo connue du départ d'Apollo 11 vidéo qui n'est pas coupée parce que les vidéos qui passent sur les chaînes de télévision sont entrecoupées par des plans de coupe on voit des gens qui regardent Juste précision là c'est une vidéo d'un particulier et les autres les images habituelles sont celles de la NASA qui sont elles-mêmes coupées celles de la NASA ce qui est intéressant déjà qui sont coupées donc là on a une continuité et on voit que la fusée a du mal à monter et d'ailleurs à un moment donné elle va passer à travers les nuages qui vont s'écarter vu la chaleur des moteurs et on réalise qu'elle est partie depuis un très long moment et elle va mettre un temps fou à passer à travers les nuages et là on réalise que c'est une fusée qui est extrêmement lourde qui est extrêmement lente et ça nous rappelle les problèmes des moteurs F1 qui ont été utilisés par la NASA durant cette époque qu'on a tenté d'utiliser qui ont donné beaucoup beaucoup de problèmes et que par la suite non plus de descendance c'est les moteurs qui ont été abandonnés suite au programme Apollo donc là on a la fusée qui est en train de monter depuis tout à l'heure et elle n'est pas passée à travers les nuages encore elle est sous les nuages et là vous décomptez dans votre livre vous le dites de manière précise il y a tant de minutes avant qu'elle arrive au niveau des nuages ce qui montre bien par rapport à ce qui donne une idée de la vitesse de la fusée et visiblement elle n'est pas du tout suffisamment rapide pour arriver ensuite à un objectif lunaire absolument c'est une fusée qui vraisemblablement va finir en orbite basse de la Terre comme ce qu'on fait depuis les années 60 on va juste en orbite basse comme l'ISS on est en train de parler de 400 km 500 km voilà là elle passe à travers les nuages on voit les nuages qui s'écartent ici on commence à faire les comptes on réalise que maintenant il ne reste plus beaucoup de carburant à cet étage mais comment vous savez qu'elle n'a déjà plus beaucoup de carburant parce qu'elle va le relâcher bientôt donc cet étage on a les informations de la NASA combien de temps chaque étage dure et cet étage là bientôt il y aura quelques étincelles et il va se séparer donc le tout premier étage de cette fusée Saturne eh bien il n'a servi qu'à passer un petit peu au-dessus des nuages donc on réalise que voilà là ils se séparent on voit le flash et tout ça donc si on regarde le moment où on est passé à travers les nuages et le moment où l'étage s'est séparé on réalise que probablement on est à une altitude qu'un jet militaire pourrait atteindre donc c'est une fusée grande oui elle est impressionnante à voir mais elle a eu beaucoup de problèmes tout le long du programme Apollo avec ses moteurs en particulier F1 qui n'avaient pas assez de puissance qui étaient instables qui avaient tendance à tomber en panne l'un après l'autre et donc voilà là on voit la séparation elle est séparée en deux morceaux dont un va continuer et très probablement c'est la thèse du livre d'ailleurs il va finir juste en orbite basse de la Terre où il va rester huit jours et après revenir c'est ce qu'on est en train question vraiment d'une personne qui n'y connaît rien donc moi là il s'est séparé vous dites elle a utilisé tout son carburant du premier morceau qu'on a éjecté et donc là le carburant qui reste parce qu'évidemment il n'y a pas de pompe à essence ni rien donc le carburant qui reste c'est-à-dire c'est la moitié de ce qui vient d'être utilisé en fait la plus grande partie vient d'être utilisé déjà ce que vous avez vu la plus grande partie c'est le premier étage qui est éjecté par la suite il y a un autre étage qui a encore d'autres moteurs qui vont s'allumer qui ont leur carburant encore et ceci va continuer à propulser la fusée encore de plus en plus vite parce qu'il faut qu'elle atteigne à peu près une vitesse de 8 km par seconde pour qu'elle puisse échapper entre guillemets à la gravité terrestre en fait elle n'échappe pas du tout à la gravité terrestre elle la compense parce qu'elle tourne autour de la Terre à 8 km par seconde c'est un peu comme l'ISS l'ISS est dans la gravité terrestre n'est pas dans une zone où il n'y a pas de gravité il y a la gravité terrestre sauf que la vitesse à laquelle elle évolue autour de la Terre et bien fait qu'elle a tendance à être éjectée en dehors de celle-ci et quand les deux forces qu'en pensent on est vers les 8 km par seconde et là on peut rester en orbite ce que font les satellites et tout ça oui avec un courage d'épreuve oui mais moi c'est une pièce de dossier qui m'intéresse énormément parce que bon on conçoit qu'il faille une grosse fusée pour s'extraire de la gravité terrestre il y a les frictions de l'air etc ensuite il faut aller jusqu'à la Lune il faut ralentir il faut se poser il faut redécoller et alors c'est moi c'est le passage-là qui m'intrigue le plus je ne sais pas si vous avez une explication là-dessus parce qu'il redécolle avec un machin qui est extrêmement petit avec quasiment pas de carburant alors on sait que la Lune la gravité est si prograne que sur Terre et qu'il n'y a pas d'atmosphère mais tout de même ils n'ont aucun calculateur pas d'ordinateur donc ils doivent repartir se reconnecter à un module en orbite et ensuite se rééjecter vers la Terre ralentir de nouveau et atterrir et tout ça avec quasiment plus de carburant Aldo Seren comment vous expliquez ça ? Oui le bilan énergétique le bilan énergétique de l'opération est assez effrayant c'est-à-dire que même aujourd'hui ceux qui réfléchissent à aller sur la Lune envisagent de le faire en plusieurs fois ça signifie on envoie du matériel et du carburant en orbite terrestre d'abord en utilisant plusieurs fusées et par la suite aller plus loin parce qu'effectivement si on doit envoyer des humains là en l'occurrence ils sont trois deux qui arrivent sur la surface de la Lune et bien il y a une équation il y a une équation qui s'appelle l'équation de la fusée qui dit que la quantité de carburant plus on s'éloigne plus on emporte du poids plus on va avoir besoin d'énergie et de carburant et l'augmentation est de manière exponentielle de sorte que oui on voit Saturne 5 partir sur la Lune admettant qu'elle arrive sur la Lune mais maintenant il faut revenir il faut faire le voyage en sens inverse le voyage en sens inverse il est tout aussi difficile que l'aller comment on va faire le retour et donc là encore énormément de questions ouvertes avec ce décollage vertical qu'ils n'ont jamais réussi à faire de manière stable sur Terre ils ont simulé beaucoup de froid sur Terre et ils ont cassé beaucoup de matériel d'ailleurs Buzz Aldrin a failli se faire tuer dans un accident avec cet appareil et ça on pourrait vous répondre comme il n'y a pas d'atmosphère donc il n'y a pas de vent donc on est beaucoup plus stable sur la Lune pour décoller mais ils l'ont réussi du premier coup sans jamais l'avoir sans jamais avoir tenté oui mais ça ça peut être un miracle c'est un miracle mais d'ailleurs vous dites que s'ils avaient dit que c'était un miracle au moins on pourrait entendre c'est un miracle quelle chance nous avons eue alors que c'est pas leur discours c'est non on a renouvelé l'opération tous les mois après enfin tous les mois c'est à dire qu'on a Apollo 11 qui est en juillet on a Apollo 12 je crois que c'était en novembre ça signifie toutes les quelques semaines de la même année donc toutes les quelques semaines ils refaisaient cet exploit et là on est aujourd'hui en 2024 on a un homme et une femme qui sont bloqués dans l'ISS et bien pour les ramener on doit attendre février 2025 et on doit attendre Elon Musk oui on doit attendre Elon Musk donc c'est vrai que on se dit aujourd'hui il faut presque un an pour aller chercher des gens coincés juste là à 400 km l'ISS alors qu'à l'époque ils pouvaient envoyer deux missions lunaires coup sur coup en trois mois donc c'était maîtrisé d'ailleurs les gens zappaient c'était plus alors la première effectivement ça a fait couler de l'encre on sait mais à partir de 12 et la suite ça n'intéressait plus le public américain parce que pour eux ok on a conquis la lune tous les quelques mois il y a des gars à nous sur la lune bon bon voilà quoi circuler il n'y a rien à voir bon alors attendez il y a beaucoup de choses à dire évidemment en parlant de l'ISS qui est juste là comme vous dites il y a quelqu'un qui a parlé de l'ISS et du fait qu'on n'était jamais allé plus loin que l'ISS c'est un certain Thomas Pesquet alors évidemment c'est une formule c'est certainement une erreur de langage mais je vous propose de l'écouter quand même et c'est le rêve absolu d'un astronaute marcher sur la lune ouais je pense qu'on est tous un petit peu explorateurs dans un coin de notre tête donc aujourd'hui la station spatiale c'est ce qu'il y a de plus loin donc c'est là qu'on va y aller et se porter volontaire pourquoi ? voilà donc l'ISS c'est là où on va le plus loin si demain on peut aller plus loin encore évidemment on se reportera tous volontaires parce qu'on est tous un peu explorateurs Thomas Pesquet sur TF1 le 19 juillet 2019 je me tourne d'abord vers l'avocat ça c'est une pièce qu'on peut ajouter au dossier ou c'est pas assez sérieux ça c'est juste du commentaire ouais je là-dessus je m'abstiennes vous le mettez pas au dossier il y a une autre vidéo qui est intéressante en revanche d'un ingénieur de la NASA qui explique que ils sont en train de trouver les solutions pour s'extraire de l'orbite basse terrestre alors là c'est avec des êtres humains parce qu'encore une fois il faut rappeler que la thèse d'Aldosterone n'est pas du tout que l'homme n'est jamais allé sur la lune avec des matériaux etc qu'on ait pu envoyer du matériel des sondes et même sur Mars tout ça est absolument démontré en revanche la question c'est est-ce qu'on est allé avec des hommes faire un aller-retour et ça c'est beaucoup plus complexe c'est pas du tout la même opération que d'envoyer du matériel envoyer du matériel c'est très dur c'est extraordinaire mais c'est tout à fait concevable et on l'a fait d'ailleurs en revanche envoyer des hommes et revenir ça c'est un autre sujet et à ce jour on a l'impression qu'on ne sait pas le faire alors peut-être l'a-t-on fait dans les années 60 c'est bizarre qu'on ait pu le faire dans les années 60 et qu'on soit incapable de le reproduire aujourd'hui ça c'est d'ailleurs revenons un tout petit peu là-dessus parce que j'ai peut-être un peu évacué ce sujet assez vite de votre livre Aldo Serone en introduction vous dites il y a aussi beaucoup de choses qui ont disparu de leur élément de preuve de la NASA vous dites c'est dommage quand même que la plus belle opération de communication en plus d'une opération spatiale incroyable ait perdu beaucoup d'éléments alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui il y a quelque chose de très choquant dans cette histoire c'est que ok on dit qu'on a réalisé le plus grand exploit de l'humain depuis qu'on est sur Terre et donc on va prendre à la fin des missions Apollo on va prendre des bobines on va prendre 3000 bobines dans lesquelles étaient enregistrés les flux descendants depuis la Lune des vidéos et tout ça et des données effectivement et des plans et plein de choses on va donner ça aux archives nationales à Washington on donne ça aux archives nationales ça sera numéroté et tout ça ils gardent tous les archives nationales ils perdraient en 84 voilà 10 ans plus tard on va vers les archives nationales la NASA et leur dit rendez-nous tout ce que vous avez les archives donc relâche tout ça vers la NASA à partir de là les 3000 bobines disparaissent les 3000 bobines ont été détruites par la NASA alors il y a des gens qui ont ah c'est détruite carrément c'est officiellement détruite oui officiellement oui parce qu'il y a des gens qui ont créé des associations pour essayer de les trouver ces bobines là dont des américains les restaurer dans les associations c'est parce que là ils avaient la foi c'est des gens qui croyaient qui vraiment se disaient ça c'est inestimable il faut qu'on retrouve ils ont commencé à la chercher et là la NASA un jour fait une déclaration en leur disant écoutez les bobines sont sorties de l'archive nationale on a réécrit dessus on a réécrit dessus donc c'est assez incroyable d'imaginer une bobine où c'est écrit par exemple Apollo 11 original avec le logo des archives nationales et le numéro et tout ça on va la réutiliser comme oui j'ai besoin d'une bobine vas-y ramène-moi d'une cassette pour enregistrer l'anniversaire de ma fille voilà et par la suite on les a détruites ça veut dire que non seulement on a écrit dessus et puis après on a tout détruit et puis ils disent ça sert à rien de chercher ça n'existe plus donc pour moi dans mon livre ma thèse c'est que ils ont ramené ces images ils les ont détruites parce qu'à un moment donné dans les années 80 en 84 je crois que c'était Bill Gates qui était l'homme de l'année on commençait à voir les micro-ordinateurs c'était l'explosion de l'informatique on aurait pu se renseigner sur les images un peu plus précisément et ils s'en disent ouais il y a une capacité d'analyse qui arrive dans le public il va falloir se débarrasser de ces images sinon quelqu'un des gros malins va les analyser et aujourd'hui bien sûr on aurait pu on aurait pu en faire des choux gras il se trouve que vous vous avez quand même analysé les images qu'on a mais avant ça déjà l'élément de disparition des preuves ça se met au dossier c'est quand même très étrange mais de la même manière je crois que mais vous êtes avocat de la défense sur les plans sur les plans du LEM par exemple le fameux module d'alunissage ont disparu donc aujourd'hui on ne serait pas capable de refaire la même machine qu'à l'époque c'est très étrange que le peu de soins qu'on ait apporté à ces archives si tenter qu'elles soient réelles alors encore une fois c'est pas un élément de preuve mais c'est un élément de doute sérieux quant à la réalité de la chose parce que vous me dites tout ça a existé mais en même temps vous n'avez rien dans vos archives oui mais vous êtes avocat de la défense vous dites cette personne si on joue ou simule un autre débat bon bah elle a perdu ses affaires ça arrive à tout le monde quand même oui ça fait beaucoup d'affaires perdues et surtout ce type d'affaires ce genre de choses on devrait y faire attention alors après encore une fois c'est pas une preuve en soi c'est pas une preuve en soi mais comme c'est à eux d'apporter la preuve de ce qu'ils ont fait et que les preuves ça devrait être les archives notamment et que ces archives disparaissent que quand on cherche des cailloux en fait c'est du bois etc etc que les photos sont quand même de très mauvaise qualité que les vidéos etc ça fait beaucoup d'éléments qui font qu'on peut se poser une ou deux questions on va continuer avec le plan juridique et ce procès qui se déroule sous nos yeux mais ce débat contradictoire justement que nous nous autorisons sur toxin je le précise allons-y continuons on parle justement de ces images de vidéos parce que vous dites tout a disparu mais non on en a quand même des quelques vidéos je vous en passe c'est une qu'on a commencé à voir tout à l'heure puis ensuite quelques photos alors allons-y sur la vidéo voilà alors là je crois qu'on n'a pas l'image est-ce que vous pouvez commenter peut-être à Aldosterone ce qu'on voit là donc là je n'arrive pas très bien je n'arrive pas très bien à la voir elle est trop petite c'est le comment ça s'appelle moi je suis nul c'est le module de commande non c'est le module qui s'est posé sur la lune en fait soit il est en train d'accord d'accord vous connaissiez pas cette image cette vidéo c'est toujours oui je connais je connais c'est la rotation qui est très inquiétante parce que on a une rotation elle a été analysée par beaucoup de bandes je ne reprends pas cette image je ne la commente pas dans le livre je l'ai ajouté au dossier ouais la rotation est extrêmement étrange elle est très abrupte très nette certains ont dit et certains ont dit que c'est une image d'un objet d'un objet qui est une miniature qui a été faite qui a été faite en studio je n'ai pas repris cet argument dans mon livre parce que ce que j'ai fait si vous voulez j'ai mis une barre dans mon livre et il fallait c'est comme par exemple les propos de Thomas Pasquier quand j'écris le livre je les connaissais mais je ne les ai pas inclus dans le livre c'est juste je me suis dit je leur accorde des jokers je dois pour que je verse une pièce il va falloir qu'elle passe un certain un certain nombre voilà et cette pièce là cet élément il n'est pas passé mais c'est vrai qu'il est très suspect j'admets qu'il est très suspect non mais ça c'est moi on l'enlève du dossier vous avez raison mais surtout que moi je ne suis pas là moi j'apporte des choses c'est pour les commenter avec vous alors allons sur les photos on ne les a pas toutes prises les photos que vous avez analysées il y en a une d'ailleurs je ne suis même pas sûre que vous soyez arrêtée dessus mais si vous voulez bien permettez-moi encore cet ajout au dossier le fameux drapeau qui flotte est-ce qu'on peut commenter ça le fameux drapeau qui flotte une très belle image avec le drapeau américain qui flotte qui a suscité pour le coup celui-ci cette photo beaucoup beaucoup de polémiques parce qu'il n'est pas censé flotter on est d'accord Aldo Serod ? il n'est pas censé flotter néanmoins je leur accorde le bénéfice du doute et c'est pour ça que je n'en parle pas dans le livre c'est que probablement vu que la gravité est très faible sur la lune il n'y a pas de vent ils ont dû mettre des barres en métal il y a une barre elle est très visible voilà il y a une barre donc il l'a secouée j'ai vu des images où on le voit flotter de manière assez suspecte mais pour moi ça ne passait pas encore ma barre ce n'était pas suffisant pour dire c'est une preuve c'est quelque chose que je dois inclure cet élément n'a pas été inclus à dessein dans le livre au dossier maître ? oui en revanche ce qui est intéressant sur ces images c'est la couleur la très belle couleur du drapeau mais justement les très belles couleurs or précisément les bobines ont dû traverser l'espace et dans l'espace on est par définition en dehors de l'atmosphère et donc on n'a plus cette protection qu'on a autour de la Terre protection atmosphérique magnétique etc et donc on est exposé à des radiations qui peuvent atteindre le corps biologique mais aussi typiquement des éléments photographiques or la qualité justement de ces photos qui d'ailleurs est en contraste absolu avec la qualité des vidéos c'est quand même très étrange qu'on ait des photos d'une si bonne qualité alors qu'on n'a aucune vidéo bah si on a celui où là il marche les premiers pas vous n'êtes pas satisfait ? non on n'a pas de vidéos de bonne qualité je veux dire alors que manifestement on était capable de prendre de très bonnes photographies or c'était à peu près la même technologie la photographie et le film argument évidemment ils vont vous le dire d'ailleurs ils le disent maintenant oui on a refait aussi des photos et tout ça parce qu'il fallait que ce soit beau et qu'on était dans donc voilà c'était une photo qui a peut-être été retravaillée pour la beauté pourquoi pas ? non ? Aldoceron ? beaucoup de photos on prend des photos haute résolution de la NASA et on les analyse avec Photoshop on réalise qu'il y a des traces de retouches sur beaucoup de photos et les photos sont effectivement très nombreuses faites bien de signaler les photos sont très nombreuses et elles sont de trop bonne qualité sachant qu'ils avaient des caméras de type Hasselblad avec un objectif de 70 mm pour beaucoup mais il y avait un ou deux autres objectifs encore qui n'avaient pas de viseur donc ils ne pouvaient pas voir ce qu'ils étaient en train de photographier ça signifie ils photographiaient ou jugés or pour des photos prises ou jugées on a une qualité un cadrage absolument parfait oui vous dites qu'il y a beaucoup de photos qui sont aujourd'hui analysées qui ont été retouchées à ce sujet il y a quelqu'un qui a soumis les photos de la lune enfin de la mission Apollo 11 à l'intelligence artificielle de Google justement c'est Poutine et une des organisations scientifiques russes je vous propose qu'on regarde l'extrait ça date de 2023 c'est c'est Et donc, la photo de la Lune n'a pas de problème. C'est ce que je me suis dit? Oui, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit, c'est ce qui ne nous a pas. C'est ce que je me suis dit. C'est ce qui me suis dit. Mais on a fait beaucoup de paramètres, en tant que les pédés, les coutes et les autres. Et on a la photo. très intéressant dit Vladimir Poutine donc pour ceux qui n'ont pas pu avoir la traduction le réseau neuronal de Google considère que presque tous les objets sur la photo ici que vous pouvez voir, il montre les photos de ces photos américaines sont faux, explique un spécialiste en intelligence artificielle de la Sberbank Nicolai Gerasimen si je prononce bien et Poutine demande, celle-ci là, elle est fausse donc on voit évidemment une des photos les plus connues de la marche sur la Lune et ils répondent oui alors c'est pas notre biais parce que ce sont bien les photos américaines avec leur intelligence artificielle et oui, oui c'est faux, voilà, après ils commentent avec le contraste, etc donc voilà, ça c'est vous l'avez pas ajouté au dossier donc on ne l'ajoute pas, mais est-ce que vous voulez le commenter Aldosteron ? Oui, je l'ai vu, je savais cette information quand j'ai écrit le livre mais je l'ai pas ajouté à dessin au dossier j'ai fait moi-même des tests avec l'intelligence artificielle où j'ai soumis des images de la NASA à certains certains intelligences artificielles qui détectent les fausses images et certaines images sont sorties comme étant comme étant fausses mais vu que l'intelligence artificielle est une nouvelle technologie oui, sur des vieilles photos d'une vieille technologie oui voilà, je me suis dit je vais peut-être pas inclure ça dans le livre, donc ce n'est pas inclus dans le livre Maître ? là, pour le coup on ne va pas prendre la propagande russe oui ça serait de bonne guerre de leur part mais voilà, ce ne sont que des paroles et encore là où on n'a pas tellement de faits probants donc je pense que ce n'est pas un élément tout à fait décidif même si c'est amusant oui, c'est amusant, certes petite parenthèse avant d'aller dans les... puisque vous parlez de propagande contre propagande c'est un des contre-arguments que vous évoquez aussi Aldosterone, un de vos chapitres vous dites bon, normalement on aurait dû dire mais attendez, normalement on était dans une guerre froide une guerre URSS contre américain si ça avait été faux Dieu sait que les... que les soviétiques l'auraient signalé et là vous dites non, pas du tout ça c'est un faux... un faux argument expliquez-nous pourquoi oui absolument c'est un faux argument c'est-à-dire que le livre le livre mon livre sur l'émission Apollo n'est pas un livre anti-américain et pro-russe ou pro-URSS je veux dire en termes de propagande je mets les deux régimes doigt à dos vous mettez en cause le vol de Gagarin aussi d'ailleurs le vol de Gagarin il y a des doutes dessus il y a des doutes dessus les américains ont tout de suite félicité les soviétiques en disant oui, génial tout ça mais il y a énormément d'éléments dans le vol de Gagarin qui cloche entre autres il est parti pour une mission de propagande il ne s'est même pas dérangé à prendre un appareil photo avec lui on aurait bien aimé le voir un peu dans l'espace tout ça tourner d'autant plus qu'avec les soviétiques et les américains pour moi photo où ce n'est pas arrivé si je n'ai pas la photo et encore ils nous bombardent souvent de fausses photos les uns et les autres donc non et ils étaient les deux quand même assez proches il y a des il y a des il y a une sorte de relation très bizarre entre les deux systèmes d'un côté ils sont en rivalité mais d'un autre côté on va trouver qu'ils se font qu'ils sèdent des missions ensemble ils font des missions ensemble comme il y a une mission Apollo avec les Russes Soyuz oui Soyuz Apollo Soyuz Apollo le patch en russe et en anglais ça existe donc collaborer ensemble on a les les fusées américaines qui volent jusqu'à nos jours avec les lanceurs américains de satellites volent avec les moteurs russes donc il y a quand même il y a quand même des connexions mais de temps en temps on va trouver par exemple le patron du programme spatial russe récemment a dit sur son canal télégramme que bon j'ai demandé la preuve aux américains qu'ils ont été sur la lune parce qu'ils doutent c'est pas n'importe qui ils doutent c'est pas des propos qui vont très largement repris par les médias occidentaux et il leur a demandé à la NASA des preuves ils lui ont envoyé un livre ils lui ont envoyé un livre qui a été écrit par des astronautes ils lui ont dit ben voilà vous n'avez qu'à lire le livre le livre de propagande ce qui est intéressant aussi dans ce petit jeu on va pas rentrer dans ce sujet parce que ça serait vraiment à nous perdre mais vous dites c'est quand même marrant parce qu'ils se sont applaudis l'un l'autre même vous considérez que les deux sont pas forcément prouvés en tout cas mais eux ont joué le jeu de s'applaudir l'un l'autre donc c'est presque un jeu mais peut-être utile pour eux c'est ce que vous expliquez de dire ben regardez l'autre progresse donc il devient plus dangereux donc à nous de nous unir contre ce grand méchant plus ou moins c'est à peu près ce que vous nous dites pardon c'est très vulgarisé c'est ça c'est à dire qu'il fallait jamais ridiculiser l'URSS il fallait jamais la montrer comme un adversaire faible parce que si on ridiculise l'URSS on rassure la population qui après dira ouais mais pourquoi on dépense autant de trilliards en armement et tout ça donc il fallait toujours avoir cet ennemi qui permet justement de faire tourner le complexe militaire ou industriel l'Amérique dans les éléments pour Gagarin quand même quelques secondes dessus vous dites d'abord que la mission a été annoncée à posteriori donc ça ouvre la porte à toutes les modifications de récits etc il n'y a pas eu de contrôle pendant que ça a été fait ni justement on n'a pas rien pu voir en direct donc ça c'est bien pratique surtout pour l'URSS quand même et puis vous soulevez quand même un problème de dépressurisation pardon je vais y arriver de problème d'oxygénation ça j'aimerais bien que vous le développie un tout petit peu et puis un élément qui m'a amusée qui est un peu comme justement c'est vrai les éléments qu'on peut trouver dans les valises des astronautes américains Gagarin donc on dit qu'il a atterri en parachute et il a atterri en parachute et puis l'histoire dit qu'il est arrivé donc d'abord il y avait des grosses bottes et une sacoche et il est arrivé sur le sol et là des paysans ont crié Gagarin Gagarin et en fait vous vous dites ça c'est rigolo c'est pour plaisanter mais vous dites bon a priori si c'est à Possoriri personne n'était au courant de cette mission donc personne ne savait qu'il était enfin tout le monde ne connaissait pas Gagarin surtout pas les paysans d'un coin reculé au plein milieu de la campagne russe donc c'est vrai qu'on sait déjà que la petite histoire Gagarin accueillie par les paysans c'était déjà de la propagande mais pourquoi pas je ne sais pas si vous voulez revenir en tout cas au moins sur la dépressurisation je vais y arriver oui c'est à dire que Gagarin est revenu d'une manière très particulière qui n'a été plus tenté depuis enfin qui n'a été plus annoncé depuis c'est à dire que les russes déjà pour commencer ou les soviétiques ils annonçaient les missions à postériori pourquoi ? parce qu'on les soupçonne que lorsqu'il y avait des dégâts ils n'annonçaient pas la mission ils n'en parlaient pas en assidance radio rien n'est arrivé donc ils attendaient que la mission s'achève s'achève avec un certain succès et là ils en parlent voilà donc c'est pour ça ils en ont parlé après maintenant Gagarin ce qu'il a fait il a ouvert la capsule alors qu'elle descendait et puis il a sauté en parachute depuis la capsule donc lui il est tombé d'une part et la capsule est tombée d'autre part ce qui est quelque chose d'assez ahurissant donc on imagine une capsule rentrée à une très grande vitesse dans l'atmosphère terrestre on a déjà du mal à la stabiliser et tout ça et puis lui à un moment donné il décide de déverrouiller il sort et il saute et il ouvre un parachute c'est quelque chose techniquement on a du mal quand on commence à regarder les détails techniques du récit récit sur lequel les soviétiques la partie soviétique a été très très avare ils n'ont pas voulu donner de détails il a fallu des mois pour qu'ils donnent des briques de détails et puis effectivement comme vous le dites Clémence une fois qu'il touche le sol on a des ouvriers probablement d'une usine modèle qui arrivent en courant en disant voilà camarade Gagarin et tout ça mais on se dit mais attends il ne savait même pas qui était le gars et puis il commençait à l'appeler par son nom donc effectivement on sent l'empreinte n'est-ce pas on sent l'empreinte des commissaires politiques de la propagande et des commissaires politiques qui aiment bien des récits où l'ouvrier où le paysan est toujours mis en avant je les salue d'ailleurs pour ça parce qu'aujourd'hui le paysan est l'ennemi quand on en regarde dans l'Europe de l'Ouest donc au moins à leur décharge ils voulaient le glorifier un petit peu ça c'était pour l'anecdote et le fait de montrer aussi que vous n'étiez pas avare également sur les critiques de la propagande soviétique de l'époque alors allons quand même sur ces photos de la Lune je ne les ai pas toutes reprises mais il y en a une qu'on va adresser qui est issue de votre livre et donc vous proposez plusieurs analyses qui montrent que ces photos sont prises en studio c'est ça ? Oui c'est ça c'est-à-dire quand on regarde certaines de ces photos on commence à jouer sur la lumière on commence à jouer sur l'angle on commence à jouer sur la position de la caméra parce qu'il faut savoir une chose que la caméra n'est pas tenue à la main ça signifie qu'elle ne peut pas monter et descendre mais la caméra est placée sur la poitrine elle est vissée sur la poitrine donc des astronautes et eux ils peuvent juste appuyer un peu ou juger pour prendre la photo et quand on regarde ces photos-là donc déjà la photo de gauche on va voir la partie de gauche on va voir des halos lumineux très suspects donc il indique qu'il y a plusieurs sources de lumière et ça c'est un jeu qu'on peut faire avec la majorité des photos d'Apollo et puis on va voir que la lumière n'est jamais cohérente on a oui on n'a pas les mêmes ombres et les ombres ne sont pas alignées vous dites aussi les ombres sont rarement alignées et on a des artefacts montrant qu'on a probablement plusieurs plusieurs sources de lumière et parfois même on voit des sources de lumière de studio donc parce que vous analysez être des sources de studio voilà voilà j'analyse comme ça maintenant si ça se trouve c'est sur la lune ils avaient une lampe sur la lune bon c'est peut-être ça c'est peut-être une étoile qui fait beaucoup de lumière peut-être parce que les étoiles on ne les voit pas non plus d'ailleurs jamais alors ça c'est quand même particulier je me tourne vers l'avocat est-ce que vous trouvez que c'est une pièce au dossier les étoiles déjà je trouve que les photos ne sont pas une pièce au dossier d'accord c'est-à-dire que eux apportent les photographies comme étant une preuve de leur exploit à eux mais déjà rien que enfin je veux dire on sait depuis que le cinéma existe que la photographie existe qu'on serait capable de faire des très bonnes photos donc enfin dans l'absolu la photographie ne constitue pas une pièce à leur défense donc en réalité c'est plutôt l'inverse et le problème c'est que alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la photographie je ne veux pas m'engager dans le débat mais de ce que j'ai cru comprendre il y a quand même deux trois clichés qui sont problématiques bon ça j'en sais rien il faudrait laisser des experts parler mais en tout cas à leur crédit ça n'est pas une preuve suffisante enfin le simple fait de dire regardez mais ce serait quoi la preuve pour vous alors c'est la roche alors la roche alors après on pourra nous dire mais comme il n'y a pas de roche typiquement lunaire on ne peut pas vous apporter cette preuve mais il y a aussi les moyens techniques c'est-à-dire le décollage on a vu le décollage montrez-nous vraiment les plans la fusée comment vous avez fait expliquez-nous enfin donnez-nous des réponses claires je veux dire mais on ne vous demande pas des choses extraordinaires mais simplement il y a quand même énormément de zones d'ombre qui font on peut douter encore une fois moi je vous dis le point qui m'intéresse qui m'intéresse le plus c'est cette question du retour comment vous faites pour revenir pour vous extraire de la gravité lunaire et ensuite revenir sur Terre sans dommage voilà moi je suis absolument persuadé que du matériel est sur la Lune que des sondes ayant été déposées qu'il y a bien un réflecteur sur lequel on peut envoyer un laser et qui nous permet de mesurer la distance Lune-Terre il n'y a aucun sujet là-dessus là pour le coup on a des preuves consistantes et abondantes mais la photographie ne suffit pas je voudrais quand même sur les photos il y a trois éléments que vous avez abordés disons quatre on rajoute les étoiles et je pense que c'est important c'est quand même un élément important de votre dossier donc la courbe de la Lune qu'on peut voir derrière la lumière avec ses plusieurs parfois plusieurs arrivées de lumière qui posent question la hauteur vous l'avez dit les différentes hauteurs alors que l'appareil est à priori toujours au même niveau du ventre de la poitrine et les étoiles est-ce que vous pouvez nous dire rapidement parce qu'il nous reste peu de temps et quand même c'est un truc vraiment important c'est différent nous donner une explication sur ces différents éléments alors les étoiles c'est très simple depuis très longtemps on utilise les étoiles pour naviguer jusqu'à maintenant on peut utiliser les étoiles pour naviguer pour se situer ça veut dire quoi ça veut dire les étoiles ne sont pas placées au hasard dans le ciel particulier quand je suis dans un endroit particulier à une heure particulière à une date particulière il n'y a qu'une seule manière de voir le ciel il n'y a qu'une seule manière de voir les étoiles et donc à partir de là en mesurant je prends une étoile et je mesure sa hauteur je mesure sa position par rapport à là où je suis je peux savoir où je me trouve donc le problème qu'avait la NASA c'est que s'ils avaient pris des photos du ciel étoilé depuis la lune c'était très très difficile avec les moyens de l'époque en particulier à faire un faux parce que s'ils se trompent sur la position d'une seule étoile c'est foutu c'est grillé on pourrait avoir une preuve qu'ils tiennent devant un tribunal qu'ils sont en train de mentir parce que cette étoile à cette heure-ci à ce moment-là on ne peut pas la voir sous cet angle depuis la lune on ne peut pas la voir du tout donc c'était trop compliqué de faker un ciel d'autant plus qu'il n'y a pas d'atmosphère donc on doit voir des millions d'étoiles à ce moment-là ils se sont dit non ça vaut mieux éviter de faker parce que parce que ça serait juste trop c'est trop compliqué il faut une capacité de calcul énorme qu'ils n'avaient pas à l'époque et puis le risque d'erreur est tellement élevé qu'ils ont préféré beauté en touche par rapport aux étoiles ils ont préféré c'est votre interprétation continuons sur la lumière qu'est-ce qui pose question sur la lumière ? la lumière c'est les sources multiples de lumière on a différentes sources de lumière on a aussi des photos qui montrent par exemple donc là on le voit sur les deux photos que je montre ou pas les sources multiples de lumière ? par exemple la photo de gauche oui la photo de gauche il y a un halo lumineux autour de l'astronaute il y a des tâches de lumière sur le noir quand on le voit en plus grand il y a des tâches qui montrent qu'il y a quand même des problèmes de luminosité il y a des traces de retouches sur beaucoup d'images des traces que l'image est un composite ça signifie l'image a été fabriquée depuis ce qu'on appelle des transparents ils prenaient des transparents de l'acétate sur lequel ils collaient des morceaux de l'image après ils plaçaient les acétates ensemble ils les refotographiaient on fait exactement la même chose aujourd'hui avec les couches de Photoshop les différentes couches de Photoshop viennent on est inspiré de cette technique de l'acétate c'est des couches transparentes dans lesquelles on place des objets et on les déplace sauf que ça laisse des artefacts sur les photos oui ça je vais peut-être montrer je ne sais pas si on va bien voir ici sur votre livre les artefacts et les lumières que vous retrouvez dans l'illustration de votre livre par exemple alors ça c'est sur la lumière sur la hauteur ? sur la hauteur par exemple sur l'une des photos on a l'impression sur la selle de droite on a l'impression que le photographe est quand même plus haut que ce n'est pas possible si on compare les photos on a l'impression que la caméra du photographe est bien plus haut et d'ailleurs quand on regarde sa réflexion sur l'image du casque si on agrandit vraiment on réalise qu'il y a énormément d'éléments qui ne collent pas dans cette image là et elle est probablement un composite c'est probablement une image qui a été fabriquée usinée de toutes pièces dans un laboratoire de photos d'accord ça c'est encore une fois votre interprétation on va sur un autre argument la ceinture de Van Allen est-ce que je prononce bien ? oui parfaitement alors Van Allen c'est un astronaute américain à la retraite qui a fait une déclaration médiatique reprise par Reuters en 2008 donc après je resitue il dit les rayons cosmiques sont si dangereux et si mal compris qu'il est peu probable que l'on se rende sur Mars ou même que l'on retourne sur la Lune tant que l'on n'aura pas trouvé de meilleur moyen de protéger les astronautes est-ce que vous pouvez développer un peu cet élément ? oui c'est-à-dire que pendant très longtemps on a pensé que l'espace était du vide on a pensé qu'il n'y avait rien en fait non il y a beaucoup de choses dans l'espace l'espace est comme une sorte de machine à rayons X on va recevoir énormément de particules de toutes sortes on va recevoir des radiations des particules cosmiques qui voyagent à grande vitesse dont beaucoup ont une très grande énergie et en fait ces particules-là nous en sommes protégés par deux choses sur Terre par d'abord le le champ magnétique terrestre qui va dévier les particules chargées donc si on n'avait pas de la Terre serait inhabitable s'il n'y avait pas de champ magnétique autour elle serait inhabitable notre solot est grillé par ces particules-là maintenant il y a des particules neutres qui elles ne sont pas influencées par le champ magnétique parce qu'elles ne sont pas chargées donc elles passent à travers mais on a l'atmosphère qui nous protège et malgré tout on a quand même des particules qui arrivent jusqu'à taper contre le sol depuis l'espace donc quand on va dans l'espace et on veut des humains on veut mettre des humains il faut les protéger alors par exemple l'ISF ils ont un scaphandre et tout ça ne suffit pas ça ? non ça ne suffit pas il faut beaucoup plus pour protéger contre la ceinture devant Haleine qu'on est encore en train d'étudier aujourd'hui pour bien la comprendre récemment on a trouvé qu'il y en a trois on a toujours pensé qu'il y en avait deux en réalité mais on a trouvé récemment par l'envoi de satellites de la NASA qui scannent le ciel qui prennent des mesures à diverses hauteurs ils ont une orbite elliptique très excentrée donc ça signifie qu'ils couvrent un rayon très élevé autour de la Terre et ils balaient et prennent des mesures pendant des années on a trouvé qu'il y a trois en réalité trois zones de la ceinture devant Haleine mais en fait c'est des endroits où l'humain ne pourrait pas vivre c'est pour ça que l'ISS vole à 400 kilomètres pourquoi elle est à 400 kilomètres l'ISS ? tout simplement pour profiter de la protection qui vient de l'espace qui vient du champ magnétique terrestre comme ça à les protéger et il y a des compagnies qui ont perdu des satellites donc je ne parle même pas d'humains des satellites dont l'électronique a été bousillée parce qu'ils n'étaient pas assez protégés donc les caméras de mauvaise qualité on aurait pu oui les caméras de mauvaise qualité l'électronique de mauvaise qualité peut être complètement détruite et il y a une compagnie qui a presque fait faillite parce que ces satellites ont commencé à être grillés l'un après l'autre par les radiations de Van Halen donc c'est très puissant quand même oui alors maître est-ce que vous rajoutez cette ceinture de Van Halen dans le dossier ah oui moi je trouve que c'est extrêmement crédible d'ailleurs on en parlait tout à l'heure je crois vous avez des recherches actuelles pour voir comment protéger un être humain ou en tout cas un corps biologique au-delà de ces ceintures parce que les niveaux de radiation sont tellement énormes que c'est extrêmement dangereux alors on nous dit oui ils ont eu de la chance etc mais bon en fait il y a eu quand même énormément de missions Apollo enfin quasiment une dizaine un peu moins et donc ils ont tous eu beaucoup de chance enfin je veux dire que ça fait beaucoup 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 de chance et donc les probabilités deviennent de plus en plus faibles parce qu'il y a aussi ça comme argument c'est à dire que oui ça fonctionne une fois ça peut passer c'est ce que vous disiez tout à l'heure ça pourrait être un miracle mais vous répétez beaucoup de miracles alors qu'en fait vous ne connaissiez pas certaines choses que vous ne vous dites pas préparé alors certes on peut passer au travers des gouttes ça arrive mais ça fait beaucoup de hasard je voulais aborder maintenant cette question du retour des astronautes qui a été marqué par un manque d'enthousiasme des trois lors de leur conférence grande conférence on imagine le retour de ces héros du ciel qui reviennent et on ne voit ici que trois hommes je vais vous proposer de voir la vidéo que trois hommes qui ont l'air absolument déprimés alors c'est évidemment pas un élément au dossier mais c'est intéressant et comme on arrive à la fin de cette émission on arrive aussi à la fin de la mission Apollo je vous propose de regarder ça c'était donc le 16 septembre 1969 cette conférence de presse des trois astronautes qui reviennent de la mission de la Lune quand on leur demande quelle est pour eux la signification d'une mission qui a emmené l'homme sur un autre corps céleste les trois astronautes ne semblent pas avoir un grand enthousiasme ni une grande envie de répondre à part un moment j'explique qu'on est obligé de couper ils ont l'air vraiment très très heureux on sent que ça c'est la question des étoiles même Collins qui est resté à tourner en orbite lunaire alors que les deux autres descendaient à la surface de la Lune ne se rappelle pas avoir vu une seule étoile ceci constitue un fait véritablement déconcertant le fait d'être déconcerté et de voir trois personnes qui n'ont pas l'air les plus heureuses ne constitue pas en soi un élément de preuve Val d'Océron non absolument pas j'en parle c'est pas un élément de preuve mais c'est un des éléments qu'on va verser que je verse au dossier d'ailleurs et quand on regarde les commentaires sous cette vidéo là 60 000 commentaires les gens sont tous unanimes ils sont tous choqués mais c'est quoi cette attitude et moi je pense c'est des personnes ces trois gars qu'on voit c'est des gens respectables c'est des gens qui ont vraiment cru mais à un moment donné ils se sont retrouvés face à la raison d'état et ils devaient aller devant les caméras du monde entier et mentir et on voit qu'ils ne le font pas avec joie c'est le moins qu'on puisse dire ils font même des grimaces des rictus c'est très très fort cette vidéo c'est vrai ces rictus ce malheur c'est vrai qu'on pourrait croire qu'ils veulent passer un message ils passent un message d'ailleurs ils le disent quand ils disent on n'a pas vu d'étoile l'aller-retour aurait duré 8 jours je crois en 8 jours vous êtes dans une capsule beaucoup plus petite que ce studio vous avez vos petits hublots comme ça vous n'avez que ça à faire que de regarder par le hublot et en plus vous êtes les premiers à partir dans l'espace ne me dites pas que vous n'avez pas jeté un coup d'œil pour regarder des étoiles et qu'est-ce qui empêcherait est-ce que c'est possible qu'on ne voit pas d'étoiles à l'Océan à cause de je ne sais quoi c'est comme il n'y a pas été c'est comme il n'y a pas été moi je me suis retrouvé sur une île sur l'océan Indien première chose que j'ai fait la première nuit c'est que j'ai été voir les étoiles et c'est magnifique le ciel est noir étoilé beaucoup d'étoiles qui scindillent et c'est un spectacle qu'on ne peut pas rater même sur Terre quand on est dans un endroit où on n'a pas des lumières de civilisation alors quand on est dans l'espace j'imagine pendant 8 jours comme le dit notre avocat vous vous le mettez au dossier déjà le témoignage c'est une preuve recevable et là on a quand même des témoins qui nous disent moi je vous dis que je n'ai pas vu ça alors que vraisemblablement on aurait dû le voir alors peut-être y a-t-il une explication scientifique mais à ma connaissance elle n'existe pas cette explication pourquoi ne verrons-t-on pas les étoiles depuis l'espace à la limite que ça ne s'imprime pas sur les films photographiques on pourrait peut-être le comprendre mais qu'on ne les voit pas alors qu'on les voit depuis la Terre ou alors il faudrait nous dire que ça a été en plein jour pendant 8 jours qu'ils ont été exposés au soleil en plein soleil pendant 8 jours pourquoi pas mais dans ce cas montrez-nous un plan et montrez-nous l'orientation du soleil sur l'histoire des étoiles il y a eu des réponses Aldosterone de la NASA par exemple et surtout après ces affirmations c'est un sujet tabou les étoiles avec la NASA c'est un sujet tabou Apollo et étoiles ils ne veulent pas en entendre parler parce que justement ils préfèrent ne pas en parler ils préfèrent beauté en touche quand il s'agit des étoiles mais d'ailleurs j'ai une question pour vous Aldosterone est-ce que vous avez déjà pensé au rapprochement parce que mission Apollo c'est quand même marrant parce que Apollo c'est Apollon et c'est un dieu solaire pas du tout un dieu lunaire ça aurait pu être mission sédénée ou je ne sais quoi et qu'ils aient pris ce nom de soleil pour faire cette mission et pas du tout de la lune alors que il y a quand même des zones d'ombre voire d'éclipse est-ce que ça vous inspire quelque chose ? oui ça m'avait ça m'avait interpellé effectivement j'en parle pas dans le livre parce qu'en réalité le livre je ne sais pas il fait 240 pages mais c'est le résumé peut-être de 2000 ou 3000 pages de travail que j'avais fait mais c'est vrai que ça m'avait interpellé je me suis dit mais pourquoi Apollo pourquoi ne pas leur donner un nom plus approprié pour une mission pour une mission luna les russes par exemple ont appelé leur mission Luna la lune Luna voilà d'être simple allez dernier élément parce que évidemment après on va l'idée c'est d'ouvrir un débat et de dire on a le droit de contredire c'est ce qu'on fait aujourd'hui et puis on va nous dire mais où est la personne de la défense aujourd'hui d'abord elle était un petit peu dans la présence de notre avocat mais aussi beaucoup dans le fait que ce discours c'est celui qu'on entend tous les jours et qui nous est même imposé et qui nous est imposé partout et qu'on n'a pas le droit de contredire donc elle est présente même omniprésente et donc nous juste on vient taper à la porte et dire est-ce qu'on a le droit de vous contredire et de poser quelques questions juste je finis donc sur cet dernier élément que vous ajoutez je ne vous trouve pas convaincant mais allons-y c'est cette petite sacoche blanche est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire Aldoceron ? oui alors la sacoche blanche c'est la veuve de l'un des astronautes qui était parti d'Amstrong qui était parti sur la lune lors d'Apollo 11 et bien sa veuve quand il meurt elle va la trouver dans ses affaires et donc elle va appeler le conservateur du musée et lui dire écoutez mon époux est mort j'ai trouvé ça chez lui c'est peut-être intéressant donc le conservateur vient se rendre à son domicile elle lui présente l'objet et dit oui mais cette sacoche nous la connaissons il y avait des objets divers et variaient de temps il devait la laisser sur la lune et puis on va la retrouver dans ses affaires bien sur terre une fois qu'il est mort bon ils ne comprennent pas trop pourquoi moi bon je l'ai balancé c'est anecdotique mais il faut savoir aujourd'hui que dans cette histoire nous sommes tout le temps sur des preuves circonstancielles nous sommes sur énormément de choses de cette nature petites et grandes qui quand on les place l'une au-dessus de l'autre finissent par créer quand même quelque chose d'intéressant voilà l'idée donc vous vous considérez qu'en fait comme il n'est pas allé sur la lune alors qu'il était censé le laisser sur la lune il ne l'a pas déposé parce que c'est peut-être un homme à tagre justement qu'il l'aurait déposé sur la vraie lune maître Cunach ça vous l'ajoutez vous au dossier ou pas oui mais je voudrais pour conclure vu qu'on arrive à la fin de l'émission dire deux choses d'une part sur cette sacoche ce qui est gênant en réalité dans toute cette affaire c'est que on a un camp disons qui prétend quelque chose et c'est lui seul qui apporte ses propres preuves et ses preuves elles sont légères à tout le moins le problème c'est qu'on n'a pas de de preuves contradictoires on n'a pas d'avis tiers quoi et ça c'est très gênant or la position que nous nous devons tenir c'est certainement ce qu'on pourrait appeler non pas le complotisme mais le scepticisme scepticisme vous savez que j'aime l'étymologie Clémence ça vient de de sceptikos en grec et ça veut dire qui observe et qui réfléchit c'est simplement de regarder les choses telles qu'elles apparaissent et non pas telles qu'on nous les raconte ce que je veux dire c'est à la limite le débat de la lune est secondaire oui non mais c'est pas non mais c'est pas le truc le plus important c'est de se dire est-ce qu'on doit croire comme on dit aujourd'hui ce narratif sous prétexte qu'on l'a vu à la télé ou qu'on nous a montré des photos ou qu'il a été estampillé par les américains et wikipédia exactement quelle est la valeur de la réalité comment on estime la réalité je dis pas que c'est un débat facile et encore une fois je m'aventurerais pas en disant que tout est mensonge que tout est complot c'est pas du tout le sujet mais c'est de se dire attendez mais que vaut la preuve que vous rapportez si ce n'est cette sorte d'authenticité qui repose sur votre autorité mais sur quoi repose ton autorité d'où tu parles camarade d'où vient le fait que je dois que je devrais te croire alors que je sais que tu as souvent menti allez le mot de la fin pour Aldo Seron merci je dois dire que je ne crois pas que la Terre soit plate je ne crois pas que la Lune est un hologramme je salue vraiment les grandes réalisations de la NASA je trouve que c'est une agence qui a quand même fait avancer la science qui a fait avancer la découverte spatiale mais je suis triste pour eux que dans cette histoire d'Apollo ils étaient piégés par un projet politique lancé par Kennedy et puis qu'ils étaient obligés de s'abaisser à le transformer en votre ville au lieu d'accepter l'échec et dire on le réalisera une autre fois ça encore une fois c'est votre interprétation et nous ici à Toxin je vous rappelle notre rôle notre rôle c'est justement de déconstruire certains narratifs d'oser apporter le contradictoire là où on nous dit qu'il est interdit pourquoi c'est interdit depuis quand on n'a plus le droit de contredire et de discuter et bien c'est aussi ça le rôle de Toxin chers amis merci à tous les deux merci maître Cunage d'Appreuval merci Aldo Steron donc je rappelle ce livre on n'a jamais marché sur la lune un posture Apollo chez Aldo Steron voilà mesure d'édition et merci à vous tous chers amis je rappelle que si vous voulez plus d'émissions comme celle-ci des émissions de vérité de contradiction d'argument contre argument et bien il faut nous soutenir toxin-media.fr vous ne trouverez pas ce genre d'émission je peux vous le dire dans les mainstreams toxin-media.fr et vous allez sur soutien sous-titrage Société Radio-Canada